Ils se sont donnés rendez-vous sur le rond-point des vaches à Batisse. Un symbole fort quand on est agriculteur et que l'on est en colère. Ces agriculteurs, ils veulent des prix justes pour leur production et des réglementations plus adaptées à la réalité sur le terrain. David Wattlet est allé à leur rencontre. Reportage réalisé avec Colin Wilput et Paromita Ouidar. La colonne de tractors s'étend sur des kilomètres. Une centaine de véhicules partit tôt de Malmedy ce matin. Parmi eux, Floriane, agricultrice, espère se faire entendre. L'Europe nous demande d'avoir une agriculture très vertueuse et ça, on veut le faire. Mais la façon dont elle nous demande de le faire n'est pas réaliste. Mais en plus de nous demander ça, elle, de son côté, ouvre toutes les frontières à des produits qui, eux, ne respectent absolument pas ces normes-là. Donc en fait, nous, on a l'impression qu'on se moque vraiment de nous. Le cortège grandit à chaque sortie d'autoroute, comme ici à Verviers. Jérôme est éleveur. Lui aussi tenait à être là aujourd'hui parce que son travail ne suffit pas à le faire vivre. Pour arriver à en vivre, malheureusement, avec les prix actuels et les conditions de travail compliquées qu'on a pour le moment, malheureusement, on est obligé, comme moi, d'avoir un boulot sur le côté. Donc honnêtement, de se dégager un boulot, de se dégager un salaire avec un travail comme ça, c'est pas possible. Et malheureusement, on est obligé de travailler tous un peu à l'extérieur. On est obligé de faire des heures pas possibles, samedi, dimanche, tout le temps. Et c'est un peu le ras-le-bol. Un ras-le-bol qui ne risque pas de faiblir, chute des prix, hausse des coûts et normes toujours plus compliquées. La liste des difficultés vécues par le monde agricole s'allonge. Le politique, on aimerait bien aussi qu'il y ait une cohérence par rapport à, finalement, toutes les matières premières qui rentrent en Europe, agricoles, et qui ne respectent pas les normes chez nous. Ça, c'est inadmissible. Reste la question de l'avenir avec des jeunes qui ont beaucoup de doutes pour demain. Mon père et mon frère sont agriculteurs. Et je ne pense, je voulais reprendre, je veux reprendre, mais ce sera très dur. Avec tous les prix du lait qui descend, les aliments qui remontent, et les normes qui deviennent de plus en plus dures à avoir. Les agriculteurs ne comptent pas baisser les bras de sitôt, même si certains n'y croient plus trop. Des agriculteurs qui se tournent également vers le monde politique. Une délégation de jeunes s'est d'ailleurs rendue ce midi devant le cabinet du ministre fédéral de l'Agriculture, Rachel Crivé-Laro. Vous, vous trouvez sur place. Alors, le ministre de l'Agriculture a d'ores et déjà précisé que la politique agricole commune devrait être réévaluée au niveau européen. Oui, le ministre de l'Agriculture qui a reçu des mains de cette délégation de jeunes agriculteurs un ballot de foin, tout un symbole, ce ballot de foin qui représente toutes leurs revendications, toutes leurs récriminations, assez proches de celles de leurs collègues européens. Ces jeunes agriculteurs qui sont venus dénoncer l'inflation des normes européennes qui compliquent leurs tâches, qui sont venus dénoncer également la concurrence déloyale des importations alimentaires, la pression sur les prix exercés par l'industrie agroalimentaire ou encore qui sont venus tout simplement dénoncer la difficulté qu'ils ont actuellement à pouvoir vivre décemment du revenu de leur activité. Toutes ces récriminations ont été déposées au pied du ministre de l'Agriculture, David Clarinval. Un dépôt d'autant plus symbolique que, vous le savez, la Belgique, pour le moment, occupe la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne et sera donc aux premières loges pour pouvoir discuter de la PAC, de la politique agricole commune. Et le ministre Clarinval, lui, de son côté, s'est engagé à tout faire pour faire remonter ces récriminations car il l'estime, car lui-même, dit-il, il les partage. Il trouve aussi qu'il y a des choses qui doivent changer. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, on doit considérer l'agriculture comme étant plus globale, comme étant d'abord source de nourriture pour l'ensemble de la population, et le revenu principal pour les agriculteurs. Donc, il faut qu'on tienne compte de ces difficultés pour, en fait, évaluer, tenir compte de cela dans la PAC actuelle et dans la future PAC pour, justement, que ces questions d'accès aux fonciers, de passage vers les générations futures, ou en tout cas les nouveaux agriculteurs, puissent se faire de manière plus facile qu'aujourd'hui. Et voilà pour la réaction du ministre fédéral de l'Agriculture. Merci, Rachel, pour cette interview. Et pour manifester leur ras-le-bol et ce système qui, selon eux, marche sur la tête, ces agriculteurs ont aussi retourné les panneaux de signalisation à l'entrée de leur commune. Ce sont les jeunes Français qui avaient lancé cette campagne pour en appeler au bon sens des pouvoirs publics. Les Belges ont donc suivi le mouvement. Et il faut dire que les réalités de terrain sont semblables, que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la frontière. La PAC, le Green Deal et ses nombreuses normes environnementales, tout ça, c'est l'Europe. Alors, les Belges et les Français manifestent côte à côte. C'est le cas à Aubange, Benjamin Carlier. Ces agriculteurs se disent asphyxiés par toutes les mesures qui leur sont imposées. Oui, tout à fait. Ils se sentent dans la même galère, qu'ils soient Belges ou Français ici. C'est pourquoi il y a une délégation de tracteurs qui est venue de Messancy à quelques kilomètres de la frontière. Et des Français qui viennent de Longui à quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière. Ils se sont retrouvés ici à midi sur le poste frontière pour d'abord complètement bloquer cette frontière. Car tous les deux se sentent complètement incompris par le monde politique. Ils croulent sous les mesures qu'ils doivent appliquer, sous les réglementations qui sont quasi les mêmes, puisqu'aujourd'hui, tout dépend de l'Europe, selon eux. Ils sont solidaires, dans la même galère. Je vous propose d'écouter un agriculteur français touché par cette mobilisation qui vient également aujourd'hui de Belgique. On a vraiment échangé avec eux et on se rend compte qu'ils rencontrent les mêmes problématiques que nous. La concurrence étrangère, la politique agricole commune, qui n'est plus du tout commune. Les problèmes de rémunération, de renouvellement des générations. Et c'est vraiment un souci qu'on partage avec eux. Des soucis qu'on partage avec eux. Et comme ils disent, 95% des problèmes qu'on a chez nous, c'est des problèmes communs. Ensemble, vous serez plus forts ? Forcément, forcément. Et plus on sera nombreux à manifester à travers l'Europe, plus l'action sera importante et reconnue. Voilà pour cette réaction recueillie par Benjamin Carlier. Merci beaucoup, Benjamin. Les agriculteurs français, on vient de le voir, ils continuent de mettre la pression. Ils bloquent des axes routiers importants dans l'Hexagone, comme ici, à Narbonne. Ils ont fait brûler notamment une caravane au niveau d'un payage routier. Et puis d'autres ont pris également la direction de Paris. Ils attendent beaucoup des nouvelles mesures que le nouveau Premier ministre devrait annoncer cet après-midi. Et c'est vrai qu'après ces semaines de pression, Adeline Percepte converge vers Paris. C'est une façon pour eux de mettre en place un rapport de force avec le gouvernement. Et ils sont prêts d'ailleurs à durcir leurs actions s'ils ne sont pas entendus. Effectivement, alors ce qui est promis déjà pour aujourd'hui, c'est ni plus ni moins le blocage de Paris avec des opérations escargots, avec des opérations blocages au péage sur les cinq grands axes autoroutiers qui mènent vers la capitale française. Ça, ce sera entre 14h et minuit. Aujourd'hui, l'objectif, c'est donc de mettre la pression maximale sur toutes les revendications que vous avez entendues dans les reportages précédents. Mettre une pression maximale sur ce nouveau gouvernement, Gabriel Attal, qui est attendu lui aussi cet après-midi. Il a dit qu'il ferait des annonces. Ce sera à 16h30 sur une exploitation agricole en Haute-Garonne où tout a commencé. Ce qu'il faut savoir quand même ici en France, c'est qu'une partie des agriculteurs est vraiment partie dans un combat long avec des actions, nous disent-ils, qui vont durer au moins jusqu'au salon de l'agriculture. Vous savez, la grande messe annuelle qui a lieu quand même dans un mois. Voilà pour ces précisions depuis Paris. Merci beaucoup, Adeline.